bonjour aquariophile aujourd'hui je vais vous présenter mon grand livre sur les maladies des poissons et je vais vous donner un autre écran alors je peux te démonstrer mon livre qui peut vous intéresser d'améliorer vos méthodes de prévention et de diagnostic et de traitement des poissons malades je pense que les livres sur les maladies des poissons sont encore très importants parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'internet social media qui sont pas corrects il y a beaucoup des erreurs qui sont annoncées beaucoup de discussions qui ont vraiment de l'information qui n'est pas vrai des traitements qui sont incorrects et dans mon livre je peux vous présenter des détails avec des traitements qui ont eu la preuve que qui sont très correct et qui marche bien mais il faut suivre le conseil et dans les brochures et le conseil dans mon livre qui peut vous aider alors je vais présenter mon livre sur l'autre écran ici voilà et c'est le nouveau guide des maladies des poissons le guide n'est pas nouveau parce qu'il existe déjà quelques années et on parle ici sur les poissons d'aquarium tropico et d'étang observer les poissons reconnaître les maladies prévenir les maladies et traiter les maladies et c'est Basler Biofish qui est le responsable de cette édition et dans ce livre là je présente ici la table des matières comment utiliser cet ouvrage un questionnaire avec des causes des maladies une quarantaine qui est très important je présente une grande liste de photos diagnostiques et je parle du comportement des poissons pour reconnaître les symptômes des maladies et avec l'aide de 150 photos parce que le livre en total il a presque mille photos qui sont dedans qui peuvent vous aider de reconnaître les maladies j'explique en détail l'examen microscopique microscopique c'est pour les spécialistes et c'est pas difficile tout le monde peut devenir un petit spécialiste en microscopie et j'explique ici dans ce livre là ces détails je parle des les principales espèces de poissons et leurs maladies ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui sont plus fréquents chez certaines variétés de poissons par exemple les vivipères attrapent facilement des infections bactérielles ou l'échiclidée attrapent facilement des parasites et j'ai illustré tout ça avec 400 photos alors le livre aussi on parle des maladies les plus fréquents l'examen la cause et les traitements un grand chapitre sur les médicaments et avec conseils d'utilisation très important il faut suivre ce conseil là alors littérature qui est conseillé et alors un index je présente quelques photos à partir de mes voyages ici à Cameroun où il y a les jeunes qui collectent les poissons alors je parle de mon métier l'auteur une introduction sur ce livre là comment utiliser cet ouvrage j'avais dit il faut vraiment suivre ce livre là que c'est déjà important de faire un diagnostic correct de la de l'eau une analyse de la qualité de l'eau est important suivre le comportement des poissons et tout ça voilà ça c'est le questionnaire avec les causes les quarantaines il y a même un questionnaire dedans qui peut vous aider pour comment résoudre les problèmes des photos qui expliquent peu l'évolution des causes des maladies pour les poissons sur la surface on parle de l'importance de la nourriture l'alimentation avec tous des photos qui expliquent tout ça je parle du quarantaine de poissons une liste des photos diagnostique aussi des photos que de mes études dans la nature de mes voyages ici un jeune homme il ya beaucoup de tilapia pour aller manger c'est pas pour l'appareil alors tous des poissons ici avec des lésions des nageoires des lésions pourriture des nageoires les lésions de cutanées des taches sur les poissons photo 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 des voiles cutanées des taches rouges et tous des photos avec l'explication des trous des points des petits points des grands potons blancs des mousses des bestioles sur les poissons des problèmes oculaires des poissons qui sont maigres ou hibésité tous des choses qui peuvent donner une explication sur quelle maladie ça peut vous aider des décolorations des malformations des croissances etc on parle du comportement alors l'examen microscopique ça c'est pas évident avec des photos mais ça dit comme ça donne quand même une idée qu'est ce qu'on peut retrouver qu'est ce qu'on fait un examen microscopique qui n'est pas difficile vous voyez ici s'explique tout ce qu'on peut voir dans les branches sur le pot de l'intérieur des poissons dans l'intestin et tout ça je vais vous expliquer plus tard aussi un autre livre que j'ai un livre avec un supplément un DVD rom qui explique toutes les photos et les vidéos des microscopiques investigations des examens microscopiques avec vidéo avec tous les parasites et les bactéries tout ça qui est expliqué sur une vidéo alors les espèces certaines espèces ont des maladies typiques par exemple ici les tétra vous voyez les cardinalistes avec différents problèmes des citronidés des bêtas voilà tous les poissons burrami puis vipers vous voyez photo 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 avec des poissons malades tous en couleur tous avec explication des poissons écartiels des poissons chat voilà maladie de trou je parle aussi spécifiquement de maladie de trou petit chapitre mais à la fin de la livre il n'a plus de détails sur la maladie de trou maladie de trou chez les chyclidés vous voyez des photos des maladies de trou sur un tilapia butycophilie un trophéus ici des chyclides américains à pistogramma ou les astronautes les scalaires les discusses aussi des discusses avec maladie de trou le début c'est plus avancé des maladies de trou mais on parle plus tard à la fin de la livre sur les maladies de trou à l'origine voilà les autres poissons maladie maladie aussi alors on parle maintenant aussi des chapitres sur les poissons rouges par carpe koi qui ont des maladies spécifiques comme la khv le koi herpes les mycoses l'infection bactérienne c'est les poissons rouges les koi beaucoup d'informations d'infection parasitaire chez les poissons rouges et les koi etc etc alors quand on parle des maladies des poissons je parle des différentes maladies qui sont les plus courants qu'on peut retrouver comme l'infection virale comme ici la maladie des nodules c'est ce qu'on voit dans le microscope la lymphocytose des autres infections virales on parle aussi des mycoses sur des poissons voilà différents trucs qu'on peut reconnaître dans notre aquarium les infections bactériennes qui sont les plus courants dans nos aquariums alors beaucoup de photos photos avec des poissons malades que j'ai retrouvées dans mon métier il y a déjà plus que 40 années que je travaille et je collecte beaucoup de photos pendant mon travail le tuberculose de tuberculose des poissons le mycobacterium un chapitre aussi qui est important à suivre alors les parasites comme le costia et tout ce qu'on voit sur les poissons qui ont attrapé cette parasite là la chylodonella voilà tous les parasites tetrahimena la trichodina et pestilis le poisson blanc le point blanc l'infection parasitaire le plus courant tous avec des photos un peu nudées sur le cycle des points blancs qui est c'est important pour comprendre comment on doit traiter alors tous l'infection rhodinium les maladies très courantes les verres de peau les verres des branchies les verres intestinaux ou internes les nématodes les métacercards ou trématodes tous des verres même des points blancs mais ce sont des verres des points noirs ce sont des verres les autres les verres encre le lernia ici un chapitre sur la maladie de trou voilà ici sur le page 201 en détail j'explique l'origine de ce problème là la maladie et qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement la maladie des discus un chapitre aussi sur la peste des discus on s'appelle ça un problème qui peut être très sérieux les déformations tout ça les médicaments et pourtant les recommandations d'usage parce qu'un médicament peut être efficace mais on doit suivre les règles comment appliquer les médicaments comment traiter comment utiliser parce qu'il y a des effets des médicaments contre des bactéries aussi des médicaments antiparasitaires et ce sont différents médicaments différents traitements et même contre les parasites externes ce sont des différents médicaments qui sont différents que les médicaments contre les parasites internes comme le métronidazole ou le parasite antel pour les verres internes le mébendazole tous les médicaments qui peuvent aider vous aider à recevoir des solutions pour traiter vos personnes voilà une bibliographie large toutes les espèces de poissons qui sont étudiées dans ce livre-là et les maladies à l'index général voilà un grand livre qui peut vous aider à mieux résoudre les problèmes et en même temps on a aussi fabriqué un DVD-ROM qui est inclus dans ce livre-là c'est une autre extension de ce livre-là et voilà le DVD-ROM qui est dedans avec une petite feuille comment utiliser ça et c'est une aide pour ceux qui veulent voir les parasites en vidéo comment détecter la maladie plus vite c'est une aide pour l'ordinateur avec un DVD-ROM voilà c'est une autre chose alors tous les détails tous les détails sur comment ou tu peux procurer ces livres-là alors c'est indiqué dans le texte ici sur YouTube tu peux aussi demander à votre magasin Aquarifoli parfois il y a des magasins Aquarifoli qui vendent nos livres mais c'est disponible chez nous en direct chez Basler.com alors j'espère que ça vous aidera à devenir un meilleur aquariophile qui peut mieux soigner vos passons je vous remercie pour votre attention au regrévrier ou vous 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 Sous-titrage FR ?